Bonjour à tous, je suis Hervé du site herbecuisine.com Alors aujourd'hui je ne vais pas cuisiner seul puisque j'ai le plaisir d'accueillir dans ma cuisine Sophie du blog La Cuisine de Sophie. Bonjour à tous, salut Hervé. Salut, alors Sophie qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui pour nos internautes ? Eh bien aujourd'hui un atelier américain avec trois succulents de tartes. Et effectivement, on va vous proposer trois spécialités des Etats-Unis en matière de tartes. La première, il s'agit de la key lime pie. Une tarte au citron vert. Spécialité de Key West au sud de la Floride. Ensuite la seconde tarte, apple pie. Une tarte bien gourmande aux pommes. Classique mais qui fait toujours succès. Et la troisième, un peu plus originale, voilà ceci est une patate douce. Et on va vous faire une sweet potato pie aux épices. Donc c'est très original, succulent, ça se fait souvent en automne aux Etats-Unis. Et voilà, donc à tout de suite, on va vous proposer pour commencer. Eh bien moi je te propose de commencer par la pâte sablée. Ok, on va préparer ça. Une pâte sablée aux amandes. Ça va être, donc on va l'utiliser pour la patate douce et pour la... L'apple pie. L'apple pie. C'est parti. Voilà, la première tarte que nous allons vous proposer, c'est la tarte au citron vert. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc des citrons verts. J'ai utilisé à peu près 6 citrons verts pour récupérer ici 180 ml de jus de citron vert. Ainsi que le zeste ici de 2 à 3 citrons verts. Voilà, vous aurez également besoin, donc ici on a combien à peu près ? 150 g de biscuits sablés. 150 g de biscuits sablés. Du beurre fondu, on a mis à peu près 30 à 40 g. Ici, 600 ml de lait concentré sucré. Et enfin donc de la crème fraîche. Ici, vous avez 115 g de crème fraîche épaisse. Voilà. Alors pour la première étape de la recette, Hervé, ce que je te propose, c'est de mélanger les biscuits sablés réduits en poudre avec le beurre fondu à la main pour tapisser notre fond de tarte. Ok, donc comme un cheesecake en fait finalement. Voilà. Et bien c'est parti, à toi l'honneur. On va récupérer l'excédent. Et alors là, il faut y aller à la main. Ok. Pendant l'instant, je fais préchoper le four à 175 degrés. Et notre fond de tarte, il va cuire à peu près 10 minutes maxi. Voilà. A tout de suite. Alors Hervé, j'ai tapissé les bords et le fond de notre moula tarte. Donc par contre, j'ai doublé les proportions de gâteau. Ouais, il faut que ça passe bien partout. Ouais, voilà. D'accord. Donc 300 g de biscuits. 300 g de biscuits. Et 60 g de beurre. Et un petit peu plus de beurre. Ok, ça marche. Pour que ça contienne bien la crème au citron vert. Exactement. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va l'enfourner pour une dizaine de minutes. A 175 degrés comme on l'a dit. Allez, c'est parti. Je t'ouvre le four. Et on va préparer notre crème au citron vert. Voilà. Alors, nous allons mettre le lait concentré sucré pour commencer. Donc 600 ml. Je vais t'aider un petit peu. Vas-y, ouais. Parfait. Ensuite, on va rajouter le zeste de citron. Hop, voilà. Donc on en met pas mal quand même. Ça va bien, bien parfumer notre préparation. Je te rajoute la crème. Maintenant, donc. Crème fraîche épaisse. Voilà. Ok. Alors, on ne va pas trop, trop remuer. Et faites ça à la cuillère pour ne pas liquéfier la préparation. Et voilà, une fois que le mélange est bien homogène, on va rajouter tranquillement le jus de citron. Donc 180 ml de jus de citron vert. Ok. Voici notre beau fond de tarte qui a cuit 10 minutes au four à 175 degrés. Donc maintenant, regardez la préparation qui est bien épaisse. On va la verser donc dans le fond de tarte. Voilà. On lisse bien. Donc c'est super beau avec les petits zestes de citron là. Et on va mettre ça donc au four 7 petites minutes. Le but c'est vraiment de donner un petit coup de cuisson mais pas trop. Et surtout le secret. Donc tout à l'heure Sophie, on va le laisser au frigo. Il faudrait la laisser idéalement quelques heures. Voilà, super. C'est parfait. Et donc c'est parti. 175 degrés. On va mettre ça 7 petites minutes. C'est parti. Vous surveillez. Voilà. Allez. A tout à l'heure pour le résultat. Après 8 minutes de cuisson, regardez notre tarte est prête. Enfin prête. Elle a fini de cuire. Donc c'est une cuisson rapide. Alors ce qu'on vous conseille par contre, c'est de la conserver au frais au moins une nuit. Puisque vraiment, elle n'en sera que meilleure. Que meilleure. La texture sera bien ferme. Ce qu'on va faire là, on va la laisser tiédire à l'air libre. Ensuite on la mettra au frais. Oui. Voilà. Soyez patient. Oui. Dernière étape pour notre tarte au citron vert. On est en train de la décorer. Donc moi je fais des petites décorations de chantilly. Et moi, j'attaque le zeste de citron pour décorer. Super. On va venir parsemer du zeste de citron vert chaque petite décoration de chantilly. Vous voyez, la pâte est parfaite là. C'est super. Ça va être bien croustillant. Et la texture est bien ferme. La crème est également bien prise. Voilà. Super. C'est beau. C'est raci du lait. C'est super sympa. Un petit peu. Un peu de peps. Super. Nickel. Trop beau. On va déguster bien bien froid. Alors n'hésitez pas surtout à le préparer la veille et puis à la décorer au dernier moment. Voilà. C'est génial. Trop beau. Voilà. Elle est super. Je suis fière de nous. On a bien bossé. Je suis d'accord. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à déguster ça. Et on vous souhaite un très bon appétit. Et à bientôt. Super dégustation. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada